Nous sommes venus à Niki, aller dire à Patrice Talon que nous aussi, nous n'avons pas peur de lui. Désormais, place à l'action, la réflexion a assez duré. Samedi 9 septembre 2018, l'appel de Niki n'ira pas bien loin, mais donnera l'alerte d'une révolution désirée, à peine entamée et qui nourrit depuis lors l'obsession de libérer le peuple. Mouvement populaire de libération Mercredi 12 février 2020, le jeune parti obtient son récépissé et veut la jouer à la loyale sans vouloir rééditer un mouvement d'insurrection et aussi sans fantasmer sur l'avenir. La révolution prend des ailes de mouvement politique du peuple et trouve son pesant dans une dynamique démocratique d'un peuple faisant et menant lui-même son mouvement. Ainsi naît le mouvement populaire de libération MPL au Bénin, conduit par Sabi Sira Kourogoni, président et expérience Tébé, secrétaire général et porte-parole. Ils ont refusé que le balai sorte, le balai est sorti aujourd'hui. Nous ne ferons pas de saupoudrage. On va monter en puissance et créer les conditions pour une attenance. Ils doivent partir, ils doivent partir et ils partiront. Nous allons les balayer tous. Sabi Sira Kourogoni, jeune figure de proue, d'un changement d'ordre voulu et attendu depuis l'avènement de la rupture. Militant politique des premières heures, il est persuadé que le mouvement démocratique d'un peuple s'autoconstitue comme puissance souveraine. Fort de son expérience de terrain politique, il porte aujourd'hui, tel un fardeau, la responsabilité non pas de l'échec de ses pairs ou de ses aînés politiques, mais d'inculquer à tous qu'un peuple qui connaît ses droits ne se laisse pas piétiner et que la démocratie ne se marchande aucunement. Ce n'est pas un crime de se sentir incapable d'apporter des réponses aux préoccupations de ses compatriotes. Mais le crime, c'est de chercher à détruire ce qui existait déjà, notre démocratie. Notre démocratie est la chose la plus chère pour nous. Le régime actuel l'a détruit, l'a déchiqueté. Expérience Thébé, très conscient de ce que la faveur de l'automobilisation pour un réel mouvement du peuple en réaction aux dérives d'un régime politique n'est jamais vraiment acquise. Le porte-parole du parti, aux côtés du jeune leader du MPL, est à tous égards créateur et fervent gardien du sens inédit de réalisme dans le combat que mène le jeune parti politique. Nous, il faut beaucoup plus pour nous ébranler. Il faut beaucoup plus que nos détracteurs aillent se rasseoir et réfléchir davantage. Nous sommes préparés à guérir à tous les cas, à toutes les éventualités. Nous irons jusqu'au bout de nos ambitions. Il diffuse avec finesse et discrétion que l'initiative populaire configure à bon escient le destin des institutions humaines, voire politiques. Sankariste et élégant stratège, il est l'âme de ce duo implacable et coriace dont le destin se joue dans cette lutte engagée contre l'injustice faite au peuple pour le rétablissement de la démocratie à l'ère du nouveau départ. Voici le mouvement populaire de la libération. M.P.L. M.P.L.